Le retour à la normale Le retour à la France Le retour à la France Et donc c'est ce qui sera le temps quand le Dajjal va changer d'un jour, qui est un mois, à un jour qui est comme une semaine. Le Dajjal va changer d'un jour comme le pouvoir du monde. La impressione est créée que c'est le retour du Golden Age. C'est seulement à ce temps que le Dajjal va maintenant apparaître dans un D, qui est comme notre D. Je pense que c'est le Ruler de l'Israël. Et donc, de Jérusalem, il va régler le monde. Et donc, il a accompli la mission. Et le Golden Age est venu. Mais le Banu Israël n'est pas capable de reconnaître qu'ils étaient déceintés. C'est après ça que l'Imam al-Mahdi est venu. J'ai cette lecture peut-être demain. Mais l'Imam al-Mahdi n'est pas venu. 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 Et quand l'Imam al-Mahdi n'est pas venu que l'Imam al-Mahdi n'est pas venu le Eva. Il va ranger le Roi. Et tu peч existed sur ça. Mais l'Imma al-Mahdi n'est pas venu. Mais l'Imam al-Mahdi n'est pas venu jusqu'auppen d'un autre maquet de Galilée, le добрant de abundant en est en chantant. Plus, quand l'Imam al-Mahdi n'est pas venu. et gu daqui à l'Imam al-Mahdi, Alors, ainsi que jamais dans la vie de l'histoire, que l'Israël en soi a se déclaré, que ce sont des engueils de l'eau, que ils ont expecté un temps à l'été, que l'eau va être donc basé, que la guerre de Garibie n'est jamais pu être récordée. Il va mourir maintenant. Il va vivre sur la terre pour 40 jours. one day like a year one day like a month one day like a week and the rest of it is like your day and when the jar was in a day which is like a year, Britain was his headquarters when Britain was the ruling state in the world and the falling town was the international currency and the rest of it is like a year Sous-titrage ST' 501 ... Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme application dans le futur ? Vous avez à juste titre employé le mot traçabilité. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ce que vous avez décrit, c'est la traçabilité soit des objets, soit des personnes. Donc tout ce qui va être de plus en plus nécessaire à suivre à distance, savoir ce qu'il devient, permettre de connaître l'évolution des produits, les localiser, optimiser les stocks, dans le sens qu'on ait des stocks minimaux, faire en sorte qu'on sache en permanence où se trouvent ces objets, permettre d'intégrer des processus de production, permettre... Oui, on parle d'un enjeu économique majeur dans la traçabilité des produits. En termes de sécurité des sanitaires, de pouvoir tracer l'origine des produits agricoles depuis leur conception jusqu'à leur consommation. Tout ça donne une traçabilité sur les objets absolument gigantesque encore à venir. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Avant de parler de l'implantation de l'organisme vivant, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Bientôt, on va pouvoir avoir dans les grands magasins, dans les magasins de grande surface, des caddies intelligents qui vont, lorsque vous passez devant un rayon, vous montrez sur un écran de télévision, grâce à des RFID, l'historique et le détail, avec la publicité nécessaire, les produits devant lesquels vous passez. Ensuite, vous le mettez dans votre caddie et vous sortez du magasin sans payer, puisqu'on aura sur soi une carte RFID qui va vous identifier, identifier votre compte bancaire. En payant, mais sans s'arrêter à la caisse, vous voulez dire ? Oui, on payera, mais sans s'arrêter à la caisse, au moment de télécharger. On pourrait même aller plus loin, parce que simultanément, on pourrait imaginer, on fera que votre frigidaire lui-même sera en permanence tenu à jour, qu'on sait ce qu'il y a dedans. Par des étiquettes intelligentes. Par des étiquettes intelligentes. Le frigidaire lui-même saura repérer tout ce qui est en lui et vous alertera sur ce qu'il faut acheter au moment où vous êtes dans le magasin, parce que ça manque, et au moment où vous aurez passé la caisse et vous serez en train de partir, il vous dira quelle sera la nouvelle composition de votre frigidaire et si vous n'avez pas oublié le beurre ou les oeufs ou autre chose qui est vitale et qui n'est pas là. Alors ça, c'est formidable pour aider les ménagères dans leur vie de tous les jours, mais alors dans des applications peut-être moins prosaïques. Qu'est-ce qu'on peut imaginer sur la traçabilité des individus ? Tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, soit de façon positive, soit de façon inquiétante, de surveiller les gens. On pourra vouloir... On a parlé de mettre des poussées réfidées sur des nourrissons dans des maternités. D'abord, on pourra mettre sous forme de bracelet, en effet, des poussées réfidées pour identifier les nourrissons, et savoir où ils sont en permanence, pour éviter les échanges, mais sans celles que l'on peut entendre. Des kidnappings ? Pour éviter des kidnappings. On pourra le faire, et beaucoup de parents pourront le vouloir suivre leurs enfants, même s'il y a aussi d'autres techniques avec les GPS sur le téléphone qui vont permettre de le faire. À l'école ? À l'école, suivre en permanence. Le GPS sera, de ce point de vue, quelque chose qui sera parallèle à l'air infilé, même si l'un et l'autre vont se mêler de façon assez particulière. Et ensuite, on pourra aussi suivre les gens qui seront en situation de demander à être suivi. Par exemple, tous les gens qui pourront avoir des troubles de mémoire, ou évidemment les dénuisants... Ou dans une incapacité physique-mentale. Voilà, des activités physiques-mentales, et qui demanderont à être suivis, à être en permanence, à être récupérer. Là aussi, le GPS et le téléphone pourront être des instruments différents. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait stocker sur soi toutes les informations relatives à votre état physique pour ne pas avoir à accumuler des radios, des diagnostics, et tout posséder en permanence sur soi ? Ça, on peut le faire déjà... Mais à travers une puce implantée sur soi. Alors, on pourra le faire soit sous forme d'une carte d'identité électronique qu'on pourra tendre, et même sans avoir à la tendre. C'est tout l'intérêt de la RFID. Vous passez, et sans même bouger, sans avoir à fournir un document, vous le donnez. On n'a pas besoin d'implanter une carte d'identité pour que cette carte d'identité qui est dans votre portefeuille soit visible. On pourrait parfaitement imaginer que ça soit simplement dans votre portefeuille. Oui, ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui sur les réseaux de transport en commun. Mais si on imagine qu'on réduit les étapes et qu'on n'ait plus de documents avec soi, est-ce qu'on ne va pas vers des questions d'éthique, d'intégrité physique en voulant développer des process, des méthodes ? Évidemment, à terme, on peut... Aujourd'hui, ça existe, puisqu'il y a ce célèbre exemple d'une boîte de nuit à Barcelone qui l'utilise déjà pour identifier ses clients en leur proposant l'implantation par une petite chirurgie révélémentaire d'une puce qui leur permet d'entrer, de sortir et même de payer les consommations. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, école, bâtiments sécurisés. Ce qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'une certaine nombre de contraintes. On peut imaginer aussi qu'on le mette sur les personnes pour tracer l'immigration, l'immigration volontaire ou l'immigration légale ou illégale, toujours volontaire, ou tracer, soit pour des raisons honorables, les personnes menacées par le proxénétisme et par le commerce sexuel. Moi je dis que c'est pas un homme, c'est un pantin !